Bonjour à tous, aujourd'hui dans les interviews du Master d'ESMA, nous recevrons Laurent Domange, actuellement Vice President Purchasing chez Energie Automotive, l'une des activités principales du groupe Plasticomium. Pour vous, nous lui avons posé quelques questions. Pouvez-vous nous décrire votre mission et votre entreprise ? Mon entreprise c'est Plasticomium, le groupe Plasticomium, leader mondial des systèmes à carburant au travers de la filiale INERGIE, et leader mondial des pièces de carrosserie extérieure en plastique dans le cadre de sa filiale Plasticomium Auto Extérieur. On a également une activité sur laquelle on est leader, qui est l'activité des containers à déchets. Un groupe familial de 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, et ma mission c'est d'être le patron des achats aujourd'hui pour l'activité Fuel System. Donc ma mission consiste à gérer l'ensemble des achats, qui dans notre business représentent jusqu'à 80% de ce que l'on vend à nos clients. Donc une fonction clé pour laquelle il s'agit de définir la stratégie et les meilleures conditions pour l'entreprise. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier ? La fonction d'achat c'est une fonction d'interfaçage, donc une fonction de communication, pouvoir interagir avec l'ensemble des départements de l'entreprise dans un cadre très multiculturel, international, pour lequel il faut savoir se remettre en cause. Je pense que ce sont des situations qui font beaucoup d'envieux, et j'estime que j'ai beaucoup de chance d'avoir ce type de job où mes équipes et moi-même avons tous les jours quelque chose de nouveau à faire. Pourquoi recrutez-vous des DESMA parmi vos collaborateurs ? Ce qui me plaît dans le DESMA, c'est cette capacité à produire et à mettre sur le marché des étudiants pluridisciplinaires, des étudiants qui viennent d'horizons différents, de pays différents, qui ont un background différent. Et je dirais, on voit que l'intégration de ces étudiants dans l'entreprise Plasticomium, puisqu'on a une relation suivie depuis maintenant plus de 10 ans, que j'ai initialisée d'ailleurs, se passe plutôt bien. On a, à ma connaissance, très peu d'étudiants qui n'ont pas donné satisfaction. Et je dirais que le meilleur indice de satisfaction, c'est de voir le nombre d'étudiants qui sont venus en stage chez nous et qu'on a gardés par la suite. Quels sont pour vous les défis auxquels les acheteurs devront faire face dans le futur ? Les défis, on a eu l'occasion d'en parler un peu aujourd'hui. Ce sont principalement des défis par rapport aux exigences que l'entreprise a par rapport à la fonction achat. Quand vous représentez presque 80% du chiffre d'affaires d'une société, il est clair que vous avez absorbé pas mal de pression et des objectifs ambitieux. Le défi des acheteurs, c'est d'évoluer dans un monde international, un monde mouvant, où la remise en cause fait partie des qualités de l'acheteur. Savoir communiquer, savoir vendre, savoir être dur avec nos fournisseurs tout en étant fer, savoir utiliser nos fournisseurs pour qu'ils nous aident à maintenir nos positions de leadership, c'est-à-dire en développant des relations privilégiées avec nos fournisseurs afin que ceux-ci nous aident en permanence et de façon récurrente et toujours plus compétitifs.